Tout le monde connaît le mot Apocalypse et les gens l'utilisent même de plus en plus souvent. Alors la moindre des choses est de s'intéresser à ce qu'il signifie vraiment. D'autant plus que tout le monde ne sait pas que c'est le nom du dernier livre de la Bible. Et bien sûr encore, moins de monde sait ce qu'il contient. En général, les gens qui connaissent l'existence de ce livre pensent qu'il ne parle que de fin du monde et de destruction totale de l'humanité. Rien n'est plus faux. D'ailleurs, quand on demande à une personne au hasard ce que, selon elle, le mot Apocalypse signifie plus de 9 fois sur 10, elle répond Destruction totale ou Cataclysme ultime. Or ce n'est pas ça du tout puisque le mot Apocalypse signifie Révélation. Alors certes, le livre de l'Apocalypse parle d'une fin des temps, mais en réalité, il s'agit d'une indication calendaire. Eh oui. La fin des temps pour l'Apocalypse, ce n'est pas la fin de tout, mais la fin d'une période de 7 temps. 7 temps qui, bibliquement, correspondent à 2520 ans. Malheureusement, la plupart des gens font cet énorme contresens. Trop de personnes ont une vision archaïque de cet ouvrage que je trouve, moi, vraiment intéressant. Déjà parce qu'il pointe précisément, justement grâce à ces indications calendaires, une période bien déterminée qui va de 1825 à 2050, avec comme date clé autour de laquelle le récit s'articule l'année 1975, qui est l'année qui correspond justement à la fin des 7 temps, c'est-à-dire à la fin de la période de 2520 ans, qui a commencé avec la chute de Babylone. Il faut savoir que la partie la plus intéressante du livre de l'Apocalypse est le récit d'un rêve prémonitoire fait par le rédacteur du livre. Et comme tous les rêves, au premier abord, il paraît étrange. Mais si on connaît les codes utilisés, qui se trouvent être ceux du livre de Daniel, très connu à l'époque de la rédaction du livre, tout s'éclaire. En gros, il se divise en deux parties. D'abord, il évoque les 150 années qui précèdent 1975, date de la fin des temps. Il s'agit donc de la période 1825 à 1975. C'est la partie qui correspond aux fameuses trompettes de l'Apocalypse, qui annonce des événements qui ne sont que les prémices de ce qu'il va se passer ensuite, c'est-à-dire après 1975. Puis, dans la seconde partie, il traite des 75 années qui suivent la fin des temps. Période qui va donc de 1975 à 2050. Partie qui correspond aux fléaux de Dieu et qui nous intéressent plus particulièrement. J'imagine sans doute que vous êtes dubitatif face à mes affirmations qui semblent péremptoires. Pour l'instant, si vous ne deviez retenir qu'une chose, retenez ceci. La fin des temps, c'est la fin d'une période de sept temps, qui commence grosso modo au moment de la chute de l'Empire babylonien. Énorme symbole biblique s'il en est, et qui dure 2520 ans. Ce qui en réalité a toujours fait de notre époque une cible de choix pour les prophéties bibliques. Le livre de l'Apocalypse prévient qu'à la fin des sept temps, en 1975 donc, le temps sera venu pour Dieu de détruire ceux qui détruisent la terre. Et ça déjà, c'est une prophétie tout à fait extraordinaire. Le livre fait en effet référence à une humanité qui ravage l'environnement, saccage la planète dans un futur qui pour lui est très lointain. Nos années 70, voire aussi précisément 2000 ans dans le futur, c'est tout de même très fort. Car c'est bien dans les années 70 que la première vraie alarme écologiste a été donnée par des gens qui ont pris conscience de l'ampleur de la menace. Cette prise de conscience s'est concrétisée par la publication de rapports comme celui du Club de Rome, Les Limites à la Croissance. Écrits par des chercheurs et plus généralement par la naissance de l'écologie politique. Pourquoi dans les années 70 ? Même Jean Covici ne le sait pas. C'est à ce moment-là, c'est très marrant, le début des années 70, c'est vraiment la révolution environnementale. C'est à ce moment-là que naissent, ou sont nées peu avant, toutes les grandes ONG environnementales qu'il y a aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'est publié le fameux rapport The Limits to Growth qui a fait tant de bruit à l'époque. C'est à ce moment-là qu'on a les premiers candidats écologistes aux élections présidentielles. Donc il s'est passé quelque chose, je n'ai jamais eu le temps de creuser dans le détail. Personne ne le sait, sauf le livre de l'Apocalypse. Ce qui devrait déjà vous convaincre du génie de ce livre, le rapport du Club de Rome, qui a connu un très grand succès, expose les conclusions d'une étude de l'évolution à long terme du système monde. Le résultat a mis en évidence que notre système civilisationnel est extrêmement instable. Il a même prévu son effondrement généralisé au cours de la première moitié du XXIe siècle. Alors bien sûr, l'alarme écologiste n'a pas consisté à dire « Attention, pour Dieu, le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la Terre » mais plutôt à prévenir que « Nous détruisons la Terre et nous allons en subir les terribles conséquences ». Ok, sauf que ces deux phrases sont équivalentes. En effet, pour un croyant, le monde et ses règles sont d'origine divine. Donc pour lui, en toute logique, tout ce qui se passe lorsqu'on ne respecte pas ses règles est aussi voulu par Dieu. Toutes les conséquences que nous allons subir du fait de notre saccage de la planète sont l'expression de la colère de Dieu. Le message de l'écologie politique est donc exactement le même que celui du livre de l'Apocalypse. Sauf que l'Apocalypse avait 2000 ans d'avance, quand même. Ses conséquences, ce sont les fameux fléaux de Dieu. Ce sont eux qui sont les principaux acteurs de la période qui suit, 1975, et qui courent au moins jusqu'en 2050. Le premier fléau, c'est une épidémie provoquée par le saccage de l'environnement et qui affecte en particulier ceux qui n'ont que faire des recommandations bibliques. En d'autres termes, une zoonose qui s'en prend aux partisans de la liberté sexuelle et de la transfusion sanguine et qui a commencé à la fin des années 70. Inutile que je vous fasse un dessin. Selon l'OMS, l'épidémie de sida est une des trois plus graves pandémies que l'humanité ait connue. Si Jean a vraiment vu l'avenir, il n'est guère étonnant qu'il fût marqué par cette maladie nouvelle dont la principale caractéristique est de ne pouvoir absolument rien contre ceux qui respectent les rares interdits du christianisme, à savoir l'inconduite sexuelle et la consommation de sang. Le sida a quelque chose de très biblique, personne ne peut le nier. D'autant plus qu'il est arrivé juste à la fin des sept ans. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour être convaincu. Le second fléau affecte la mer, qui perd alors ses êtres vivants. En termes modernes, on appelle cela « écroulement des ressources halieutiques ». Malheureusement, force est de constater que la prophétie se réalise. Le ministère de l'écologie le dit lui-même. La forte hausse des captures depuis les années 1970 a entraîné une diminution importante des stocks mondiaux de poissons et un déséquilibre des communautés vivantes dans de nombreuses zones de pêche. Selon une étude de 2003, au début du XXIe siècle, 90% de la biomasse des grands poissons avait déjà disparu. Et ce déclin s'accélère, catastrophique et surtout bien plus grave qu'on ne le croit habituellement. J'en profite pour rendre hommage à Claire Nouvian, une militante écologiste bouleversée par l'ignominie des industriels de la pêche. Elle dit « Les grandes profondeurs océaniques qui couvrent les deux tiers de la planète sont ravagées et personne ne s'en émeut ». C'est pas possible. Le troisième fléau empoisonne les fleuves et les sources d'eau douce, une autre façon d'évoquer la pollution. La pollution existe, chacun le sait, comme chacun sait qu'elle est de plus en plus prégnante. Surtout depuis l'avènement de la civilisation industrielle. En 2019, un rapport d'analyse rédigé par un think tank australien et consacré aux conséquences possibles du réchauffement climatique prévoyait qu'avant 2050, 2 milliards de personnes feraient face à une pénurie d'eau potable. Malheureusement, encore une fois, tout se déroule comme prévu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, nous dit l'apocalypse à propos du quatrième fléau. Comme la prophétie concerne a priori une période de 75 ans, cette grande chaleur n'est pas un événement ponctuel de courte durée, mais bien une tendance qui s'étale sur plusieurs décennies. De plus, la portée de la prophétie étant universelle, elle concerne l'humanité en général. Une chaleur qui concerne toute l'humanité et qui s'étend sur plusieurs décennies ne peut être perçue autrement que comme un réchauffement du climat. Le quatrième fléau est donc bien le réchauffement climatique. Ce qui en fait une prophétie tout à fait remarquable. Prévoir avec 2000 ans d'avance qu'à partir de 1975, l'humanité souffrira de plus en plus de la chaleur, c'est tout bonnement extraordinaire. Car oui, là encore, tout a vraiment commencé dans les années 70. Considérez donc cette courbe du réchauffement climatique, publiée en 2016 par la NASA. Elle prend comme référence la période 1880 à 1920. Les climatologues pensent que cette période a eu une température moyenne très proche de celle des débuts de la révolution industrielle. Elle est donc plus fidèle à ce que devrait être le climat si nous n'avions pas pollué l'atmosphère. En observant le graphique, on constate que la moyenne de la température sur 11 années glissante, plus représentative de la tendance de fond, s'infléchit nettement dans les années 70. Depuis cette date, la hausse est continuelle et même s'accélère. Une telle précision dans la prophétie, c'est à couper le souffle. Alors certes, en 1975, le réchauffement du climat commençait à peine. Mais aujourd'hui, en 2024, il est indéniable. L'ONU évoque de plus en plus souvent des épidémies de chaleur extrême. C'est bien simple, maintenant. Quand Antonio Guterres parle, on croirait qu'il lit un passage de l'Apocalypse. Et ce n'est que le début. En effet, le réchauffement du climat est en train d'accélérer. Ses conséquences vont devenir exponentiellement plus évidentes, exponentiellement plus impactantes. Remarquez que le rapport Meadows, celui du Club de Rome, aussi alarmiste que pertinent dans ses prédictions, n'avait même pas le réchauffement climatique dans son radar. A l'époque, les scientifiques n'étaient pas encore convaincus de son existence. Autrement dit, l'antique livre de l'Apocalypse est plus pertinent qu'une étude récente menée par de brillants scientifiques. La situation à laquelle nous allons devoir faire face est inédite dans l'histoire de l'humanité. Alors certes, les études scientifiques peuvent nous aider à anticiper les événements. Mais la science aura toujours un temps de retard par rapport à la fabuleuse clairvoyance que peut avoir un rêve prémonitoire. Même si celui-ci n'est pas très précis. Heureusement pour nous, il semble bien que quelqu'un ait fait ce rêve prémonitoire. Et il faut qu'on utilise cet énorme cadeau qui nous est offert. Nous pouvons savoir ce qu'il va se passer car quelqu'un a vu l'avenir. Et ce quelqu'un a écrit le livre de l'Apocalypse. Alors, on va continuer à analyser ce qu'il raconte, c'est crucial. La bête du livre de l'Apocalypse a sept têtes et dix cornes. Une tête pour un empire et une corne pour un royaume. Pour savoir exactement à quoi correspondent ces têtes et ces cornes, il faut se reporter au livre de Daniel. On y apprend notamment que la plus horrible des têtes de la bête, qui porte l'intégralité des dix cornes et qui a dévoré toute la terre avec ses affreuses dents de fer, c'est l'Empire romain et ses descendants, les nations de l'Occident. Voilà un tableau peu flatteur, mais juste, il ne faut pas se le cacher. L'Occident a dévoré la terre et les hommes, en Amérique évidemment, en Afrique bien sûr, en Australie, j'en parle même pas, et même en Asie. Or, le cinquième fléau de l'Apocalypse, c'est la chute de cette bête horrible, c'est la chute de l'Occident. La bête est chassée de son trône. Comme le disent les auteurs du livre Comment tout peut s'effondrer, on peut considérer qu'un naufrage commence dès que la larme est donnée. Et la larme, on l'a vu, a été donnée dans les années 70. D'ailleurs, c'est aussi à cette époque que la puissance de l'Occident a commencé à décliner. 50 ans après, on est au bord du gouffre. Dans leur introduction, les auteurs du livre Comment tout peut s'effondrer préviennent, les publications scientifiques qui envisagent des évolutions catastrophiques globales et une probabilité croissante d'effondrement se font de plus en plus nombreuses et étayées. Les conséquences des changements environnementaux planétaires que l'on estimait plausibles pour la seconde moitié du XXIe siècle se manifestent aujourd'hui très concrètement, à la lumière de chiffres de plus en plus précis et accablants. Le climat s'emballe, la biodiversité s'effondre, la pollution s'immisce partout et devient persistante. L'économie risque un arrêt cardiaque à chaque instant. Les tensions sociales et géopolitiques se multiplient. Il n'est plus rare de voir des décideurs au plus haut niveau et des rapports officiels de grandes institutions évoquer la possibilité d'un effondrement ou de ce que le prince Charles appelle un acte de suicide à grande échelle. Cet effondrement, nous sommes en train de le vivre. Ces symptômes sont chaque année de plus en plus flagrants. Même pour les habitants des pays riches comme la France, la vie est de plus en plus difficile et cela va empirer. La crise politique va devenir permanente. Les gens auront de moins en moins confiance en leurs dirigeants. Les institutions vont se déliter. L'inflation va devenir insupportable. Les pénuries vont se faire plus fréquentes. Dans beaucoup de pays, il sera de moins en moins facile de trouver de la nourriture et de l'eau. Il y aura des tensions, des émeutes. Personne ne verra le bout du tunnel puisque chaque nouvelle année sera pire que la précédente. Et cela va durer longtemps. Le désespoir, la dépression et l'individualisme vont se généraliser. Les gens ayant parfois du mal à comprendre qu'il est impossible de réussir sa vie quand la société elle-même implose. Bien sûr, les migrations vers les pays qui souffrent le moins vont exploser, ce qui aggravera encore la situation. Quand dans un pays, les besoins de base ne sont plus fournis à un coût raisonnable, on sait que le système s'est effondré. Et cet effondrement va toucher tous les pays, les uns après les autres. Je rappelle que 3 des 4 portes étendards du livre de l'Apocalypse, les fameux cavaliers de l'Apocalypse, personnifient la guerre, la famine et la mort. Un programme terrifiant. Oui, la guerre. Car pour que le drame commence véritablement, il faut une 3ème guerre mondiale. Au fléau suivant, le 6ème, là encore, nous y sommes presque. Oui, je parle de la guerre de Gog, du pays de Magog. Gog est une personne et Magog un nom de lieu. Selon le livre de l'Apocalypse, le théâtre principal de cette guerre, c'est le Proche-Orient, Iran, Mésopotamie, Palestine. Même si, paradoxalement, le pays de Magog n'est pas au Proche-Orient. En effet, d'après la plupart des auteurs antiques que j'ai pu consulter, sur Wikipédia, tout simplement, le pays de Magog se situe au-delà du Caucase. Même le prophète hébreu, Ézéchiel, parle du nord du monde. Or de nos jours, le nord du Caucase appartient à la Russie, dirigée d'une main de fer par Poutine. Ce qui signifierait que Gog, c'est Poutine. Il faut dire que le personnage a de l'envergure. Comme génie du mal, il est prometteur. Il ne vaut pas encore Hitler ou Staline, mais sa carrière n'est pas terminée. Attendez un peu qu'il tape du poing sur la table. Parce que lui a ce que Hitler n'avait pas. Des armes nucléaires capables de détruire la planète. Et puis surtout, c'est le timing qui compte ici. Comme je l'ai répété plusieurs fois, la période désignée par le livre de l'Apocalypse est 1975 à 2050. Or, Poutine est au pouvoir depuis 1999, la seule année que Nostradamus a citée dans ses quatrains. Tout un symbole. Et cela fait déjà de lui le dirigeant d'une puissance majeure qui a eu le plus longtemps le pouvoir de toute la période considérée. Et vu son âge, il peut le garder jusqu'en 2035, voire 2050. Si cela arrive, il deviendrait le dirigeant emblématique de la seconde moitié la plus décisive de la période désignée par l'Apocalypse. En d'autres termes, il a tout ce qu'il faut pour être le Gog biblique. Je dirais même plus. L'existence d'un personnage comme Poutine sur une terre anciennement désignée sous le terme de Magog donne a priori raison à la prophétie biblique. L'Apocalypse dit que dans la période 1975-2050 viendrait de la terre maintenant appelée Russie, un personnage qui provoquera une terrible guerre mondiale pire encore que celle du XXe siècle. Et l'histoire nous amène Poutine. Alors oui, les événements ne sont pas encore survenus. Mais si on a confiance en ce livre de l'Apocalypse, alors cela signifie qu'on doit parier sur le déclenchement prochain d'une troisième guerre mondiale dont le principal champ de bataille sera le Proche-Orient. Personnellement, je pense que cette guerre a déjà commencé. Selon les prophéties, l'Iran, l'antique Perse très présente dans la Bible prendra part à ce conflit ainsi que l'Occident, aujourd'hui principalement représenté par les Etats-Unis, et donc aussi la Russie, Poutine, qui viendra taper du poing sur la table d'une façon particulièrement spectaculaire. Remarquons encore une fois que l'histoire est en train de marcher dans les pas de la prophétie. Car rarement dans l'histoire a-t-on été aussi près de l'embrasement du Proche-Orient, de l'embrasement ultime. En fait, tous les acteurs du drame de l'Apocalypse sont en place. Les épidémies, le saccage de la planète, le réchauffement climatique, les difficultés économiques, l'effondrement, Gog alias Poutine, Israël, l'Iran, il ne manque plus que le personnage le plus important de cette histoire, celui que tout le monde attend. Mais comme tout a l'air de se passer comme prévu, on peut avoir confiance et s'attendre à ce qu'il arrive bientôt, même s'il est pour l'instant totalement inconnu. Comme dernier et septième fléau de la période 1975 à 2050, le livre de l'Apocalypse nous prédit un gigantesque cataclysme que l'humanité aura beaucoup de mal à encaisser. Une grêle particulièrement insupportable. Cette grêle sera forcément la conséquence d'une catastrophe, capable de propulser beaucoup de particules dans l'atmosphère, comme l'explosion d'un super volcan, la chute d'une météorite, ou des explosions de bombes atomiques. A mon humble avis, c'est cette dernière option la plus probable. Tout simplement parce qu'elle constitue une suite logique au fléau précédent et parce qu'une grêle est encore plus insupportable si elle est radioactive, évidemment. Il est de toute façon probable que le déclenchement d'une guerre mondiale entre puissances nucléaires débouche à un moment ou à un autre sur l'explosion de plusieurs bombes atomiques de très grande puissance. Ce sera alors le moment le plus dramatique de l'histoire de l'humanité. Il faut aussi se rappeler que, dans les chapitres précédents du livre de l'Apocalypse, lorsque la troisième trompette sonne, l'auteur voit en rêve l'événement suivant. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Alors certes, selon mon interprétation, l'événement décrit ici doit avoir eu lieu avant 1975. Oui, mais les annonces faites par les sept trompettes de l'Apocalypse font souvent écho aux sept fléaux. Les trompettes annoncent le même genre de calamité que les fléaux, mais en moins grave. Comme pour dire qu'après 1975, on aura le droit au même genre de cataclysme qu'avant cette date, mais en bien plus grave. En bien plus abouti, si j'ose dire. Or, que peut bien être cette étoile ardente qui se nomme Absinthe ? Pour le coup, on sait que ce n'est ni une météorite, ni un super volcan. Il n'y a eu aucun événement de ce genre avant 1975. Une explosion nucléaire alors ? C'est d'autant plus probable que le mot absinthe renvoie à une famille de plantes dont au moins une espèce se traduit en russe, la langue de Gog par le mot Tchernobyl. La référence à l'énergie nucléaire et à la radioactivité est extraordinaire. Mais pourquoi l'auteur aurait donné à cette étoile ardente comme un flambeau le nom d'Absinthe, si ce n'est pour faire un lien entre l'accident de Tchernobyl et l'utilisation des armes atomiques au XXe siècle ? Ce lien ne pouvant être que l'énergie nucléaire et la radioactivité. C'est très bien vu. C'est comme si l'auteur avait écrit et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Le nom de cette étoile est atomique. Et son petit prénom est Bomba. La référence à l'empoisonnement de l'eau est également particulièrement pertinente. En effet, si par miracle vous réussissiez à survivre à une explosion nucléaire, le pire que vous puissiez faire est de boire de l'eau, vous vous assureriez alors d'une mort particulièrement horrible. Demandez donc aux victimes d'Hiroshima. Après ce dernier fléau, l'humanité sera au plus bas, nous dit le livre de l'Apocalypse. Le moral sera dans les chaussettes, ce qui est logique vu que le nombre de victimes de cette méga crise environnementale et géopolitique sera de plusieurs milliards, tout simplement inconcevable. Il n'y aura plus personne pour faire confiance aux hommes politiques, aux institutions. Les gens se détourneront du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Le bouleversement sera si grand que même les états vont disparaître. S'en sera fini de la France, des Etats-Unis, de la Russie, du Brésil et du reste. Attention, je parle bien de la construction conceptuelle qu'est la nation et non des gens. En tout cas, pas de tous. Il n'y aura plus de république, ni de royaume ou de parlement. Bref, plus aucune institution. On devra repartir de zéro. Ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, c'est que les survivants vont reconstruire un monde nouveau, bien mieux que le précédent. Et pour y arriver, ils seront aidés par leur leader, le personnage le plus important de toute l'histoire de l'humanité et qui reste pour l'instant totalement inconnu. Donc, non, l'Apocalypse ne prévoit pas la disparition du monde, mais l'avènement d'un monde nouveau, un monde sans religion idolâtre, sans nation, sans massacre. L'Apocalypse annonce le paradis, la révélation du sens de l'histoire, le dévoilement de Dieu. Alors oui, l'Apocalypse prévoit la destruction du monde actuel, mais est-ce une mauvaise nouvelle ? Je rappelle que notre monde est régi par le PIB, qui récompense la destruction de la planète, la nation qui vit surtout par la guerre et l'argent qui enrichit les riches et asservit les pauvres. Notre monde est horrible. Alors oui, vous allez vivre des moments très difficiles, mais il ne faudra perdre ni son sang-froid ni le moral. Au contraire, on va être aux premières loges pour assister aux événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et ça se passe maintenant, entre 2025 et 2050. Ce qui est arrivé avant, ce n'était rien par rapport à ce qui nous attend. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est ce que ça va finir de la meilleure des manières. Alors, quelle que soit votre religion ou votre soumission à ce monde pourri, essayez d'avoir un peu de considération pour un livre qui parle aussi bien de notre époque. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, grâce à ses indications calendaires précises, le livre de l'Apocalypse pointe clairement les 20e et 21e siècle. Je peux prouver qu'il a été capable de prédire l'avènement de la science, des nations et de leur hégémonie, la corruption des religions, le nombre de soldats des deux premières guerres mondiales et bien d'autres choses. Il est aussi très clair sur les fléaux qui s'abattent sur nous en ce moment. Il est le seul livre au monde à évoquer pour notre époque le saccage de la planète, la pollution des eaux, le réchauffement climatique, la menace nucléaire. Puis à nous prévenir de l'avènement du 3e guerre mondiale pour la première moitié du 21e siècle. Vous devez rejeter le modèle actuel et parier sur la révélation, Apocalypse en grec. Car ce mot est en fait synonyme d'espoir. Intéressez-vous à la métaphysique tout en prenant de la distance avec les religions. Comme le dit Claire Nouvian, le monde est en train de s'effondrer sous nos yeux. Comment ne pas agir en conséquence ? Alors abonnez-vous, c'est le minimum. Je profite de cette vidéo pour vous conseiller de consulter une autre vidéo qui démontre l'incroyable précision scientifique de la chronologie proposée par le livre de la Genèse. Pour s'en apercevoir, il suffisait de lire correctement ce livre qui nous dit depuis le début qu'il faut appliquer les équations de la relativité restreintes aux dates qu'il propose. Enfin, je rappelle que de plus en plus de scientifiques admettent aujourd'hui que certains phénomènes, comme les expériences de mort imminente, ne peuvent pas s'expliquer uniquement par la biologie. Ce que je prétends démontrer, c'est que c'est parfaitement logique, la conscience ne pouvant pas être uniquement d'origine biologique. La conséquence la plus importante de cette vérité, c'est que l'existence de quelque chose de nature plus fondamentale que la matière et qui mérite d'être appelé Dieu est la première des évidences. Vous voyez encore une fois qu'il est urgent pour vous de vous abonner. Merci.